coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester quelques nouveautés franchement il n'y a pas beaucoup de nouveautés à Tioom j'ai Gabriel comme d'habitude à chaque vidéo en ce moment est à côté de moi et je joue avec les motos il vient d'éternuer mon filou après peau de colle cet enfant donc j'ai quelques nouveautés il y a trois articles voire deux qui sont plus des nouveautés on va dire pas comme ça c'est vraiment des nouveautés suite à mes achats sur les gold voilà enfin journal gold sur internet franchement j'ai rien acheté d'extraordinaire je vais vous montrer ce que j'ai acheté de toute façon c'est ce que je vais tester là aujourd'hui avec vous donc j'ai pris la miniature la poudre de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci par contre je trouve qu'il n'y a pas grand chose et le couvercle est énorme tout ça pour une poupette si j'arrive à l'ouvrir ça sera encore mieux voilà je pense que ça franchement ça ne va pas servir et moi qui nettoie à chaque fois ça va pas être du tout pratique enfin quoique dedans il y a combien de grammes attendez c'est pas écrit il y a 6 grammes et j'ai repris aussi la miniature de tu fais que j'aime beaucoup et comme j'ai beaucoup de poudre quand je peux prendre en miniature franchement je prends en miniature et dedans il ya combien de grammes aussi il ya que 3,5 grammes bon on dirait pas il y en a plus dans celle là que dans celle là celle là je l'aime trop ça fait longtemps que je vais la croire j'ai dit allez vas-y tu la reprends tu l'oublie pas donc du coup j'ai pris les deux la houda et la speech perfect de chez tu fais donc nous allons tester celle-ci car pour moi c'est une nouveauté ensuite j'ai pris la palette pour le teint de chez anastasia beverly je la voulais pas parce que 69 euros pour une palette de teint pour moi c'était énorme et puis surtout je voulais l'avoir en vrai aussi avant si je craquais et c'était une petite journée shopping avec cindy karine et jessica et cause de karine du coup je l'ai pris car elle l'avait sur elle je trouvais que son teint était beau elle disait qu'elle était belle alors du coup je l'ai pris donc moi j'ai pris la italienne summer je pense que c'était la deuxième qu'elle est comme ceci elle est trop trop belle et donc voici l'intérieur des fards voilà enfin les fards le bronzer l'highlighter et le blush j'ai pas pris la première car la première le blush était un petit peu orangé et moi je suis pas trop orangé j'ai déjà testé une fois j'ai pas su attendre voilà et ensuite j'ai juste pris la palette de chez kathégan beauty nom qu'elle m'a dit la planète fan fanatique alors par contre elle est sortie sur sephora on ne l'a vu nulle part sur les réseaux sociaux qu'elle allait sortir ou quoi que ce soit alors par contre le packaging j'avoue il fait très très enfant donc voici le packaging qui fait franchement très très enfant plastique et tout sauf quand je l'ai ouvert j'ai ce phare là en fait il a sauté et j'ai ce phare là je sais pas si vous allez voir en fait il est cassé donc voilà j'ai toujours pas envie d'email à sephora je vais le faire donc voilà tout ça plastique enfantin mais aussi non elle est juste magnifique là comme ça ah j'ai pas vu il y avait un plastique là comme ça à vue d'oeil franchement elle a l'air pas ouf et suite à la journée shopping avec les filles quand j'ai mis mes doigts dedans j'ai fait ok d'accord toi je te veux la pigmentation des fards était juste trop trop beau en nouveauté j'ai un échantillon enfin c'est pas une nouveauté mais pour moi c'est une nouveauté j'ai un échantillon de la du fond de teint c'est même pas un fond de teint crème correctrice je veux dire un fond de teint de chez it cosmétiques je crois que c'est pas une bébé crème je sais plus trop c'est pas le truc qu'on voit partout que tout le monde adore j'espère que c'est lui que j'ai pas la con marqué c'est c'est plus donc pour moi c'est une crème corétrice autre coup d'ouvrance donc écoutez nous allons tester ça je la vois partout et là j'ai un échantillon il est assez grand je pense que je peux pas l'utiliser deux trois fois donc j'en profiter pour l'utiliser là donc voilà voilà je vais nous allons tester ensemble ça fait déjà six minutes que je parle je vais venir prendre ma base et pour la base je vais prendre laquelle je vais venir prendre celle de j'allais dire et cosmétiques de c'est ordinarie que j'aime beaucoup donc je vais venir l'appliquer sur mon visage tant qu'à faire bon je vous ai avancé un petit peu pour que ça aille mieux donc maintenant nous allons prendre la crème de ces it cosmétiques je vais venir l'appliquer avec mon beauty blender enfin mon éponge c'est pour la marque un beauty blender je vois du beauty blender mais et j'ai pas dit c'est la teinte medium j'espère que ça va aller oh la teinte ça a l'air d'aller il sent une odeur bon c'est une couvrance moyenne c'est pas vraiment ce que moi j'aime niveau couvrance mais bon je voulais tester ce produit et j'ai envie de tester le glowish de chez vous d'habitude mais ça je crois qu'avant je vais demander un échantillon c'est quand il sera en magasin car je sais pas si c'est un produit que je vais aimer c'est à appliquer bon c'est pas une haute couvrance la teinte est légèrement un peu trop foncée enfin quoi que ce serait plus une teinte d'été qu'une teinte d'hiver je descends un peu dans mon cou pour éviter les démarcations quand même c'est quelque chose que j'aime pas je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Catrice je n'ai pas de nouveauté en anti-cerne enfin si j'ai une nouveauté mais ce sera pour une prochaine vidéo donc maintenant nous allons passer à la poudre moi je vais pas venir l'appliquer avec ça je vais prendre une petite pince épilée pour venir enlever la protection ça on peut pas l'enlever non on peut même pas l'enlever ah j'ai pas envie de l'attraper avec ça ça va être galère je vais venir prendre un petit couvercle de ma houppette là qui sert à nettoyer mes fonds de teint pardon mes fonds de teint ah j'arrive pas à l'ouvrir bon je vais venir prendre un miroir je vais l'appliquer directement sur le miroir on dirait que je vais me faire un rail on va pas se lever de la poudre hein je vous jure là j'ai plus qu'à prendre un petit bâton hop bien aligné je sais pas comment on fait ça je vous dis ça mais là ouh c'est de la bonne hmmm je vais me faire des millions je vais la revendre non c'est des bêtises hein ne fumez pas ne sniffez pas ne buvez pas voilà il m'odeur de parfum elle aussi j'aime pas trop le parfum enfin ça me dérange pas trop non plus hein mais euh voilà donc pour la poudre c'est appliqué pas très pratique mais c'est appliqué en même temps on a fait un cours de sniffage de poudre on adore je vais venir prendre du coup la palette de teint de chez Anastasia voilà hop j'ai une empreinte du coup le bronze le bronzer le blush et l'highlighter par contre il est hyper poudreux je sais pas si vous avez vu la poudre mais what donc par contre j'aime vraiment pas la hit cosmétique c'est pas du tout couvrant du coup ouais euh le bronzer moi j'avais peur qu'il soit trop orangé au final ça va j'aime pas encore mes boutons là mes petites rougeurs tout ça maintenant je vais venir appliquer le blush le blush il est rose un peu saumonné mais ça va il y a des petites paillettes dedans pareil il est léger mais il est très très beau euh l'highlighter comme d'habitude je le mets à la fin je vais venir faire mes sourcils en caméra mettre ma base et on se retrouve avec la palette donc voilà j'ai fait mes sourcils j'ai mis euh ce combo de chez Sephora et j'ai mis ma base comme d'habitude de chez Makeup Revolution j'ai mis des petits scotch avec des petites étoiles pour appeler les petites étoiles de la palette et euh je vais venir prendre en fait tous les pas j'ai l'impression qu'ils ont cassé elle a l'air hyper fragile cette palette je vais venir prendre cette teinte là ça m'a l'air hyper poudreux mais bien je ne sais pas trop ce que je vais faire mais je sais que je peux pas faire une forme comme je fais d'habitude car là j'ai mes yeux qui pleurent c'est pour ça que du coup je fais une forme droite vous allez ravancer un petit peu pour que vous voyez mieux je reviens mieux que la teinte soit un petit peu plus foncée c'est assez clair on va pas se mentir j'aurais voulu quelque chose un peu plus intense je vais venir essayer avec un petit pinceau de venir prendre du coup celui-ci pour dire d'intensifier un peu tout ça ouais par contre il est un peu marronné orangé bon ça va pas ça va pas changer grand chose je vais venir du coup prendre le rose qui est juste à côté donc la teinte strata et je vais venir du coup le dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant ça va être un maquillage très très clair je vais venir faire mon deuxième oeil je vais nettoyer ma paupière et on se retrouve pour la suite donc voilà j'ai fait mon semi cut quiz je vais venir reprendre mon fard là donc la teinte strata et voilà je dégrade les deux ensemble je vais venir prendre du coup le plus foncé la teinte biomasse alors est-ce qu'un pinceau comme ça ça va aller le rose qui est juste au dessus la teinte organisme oh il est trop beau on a mis les fards irisés de cette palette ils sont juste trop trop beau je le dégrade sur le violet que j'ai mis juste avant je vais pas trop loin car j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de blanc après franchement cette teinte est juste magnifique et ensuite je vais venir prendre le blanc il est bien bien blanc et il est magnifique magnifique le blanc il ressort vachement c'est ce que je voulais bon j'ai fini mes yeux j'ai fait je déjume un petit peu voilà j'ai fait mon racisme j'ai fait exactement pareil les fossiles sans faire exprès c'est des nouveautés c'est les nouveautés de chez W7 et c'est les fossiles chic last de W7 que je vous ai montré dans mon dernier haul que j'avais fait avec les filles que j'avais trouvé c'est normal 4,99€ et ils sont à 2,99€ donc je viens reprendre cette palette là et je vais du coup prendre l'highlighter j'espère qu'il sera pas trop doré j'ai un cheveu là il est discret il est discret mais il reste joli quand même donc du coup je viens prendre un highlighter de chez Beauty Bay et c'est la teinte glace non pas glace la taille mais non pas glace voilà là il y a du glow la taille il est pas glace il est pas glace au bout du nez je reprends ma palette et je vais venir prendre le fard blanc que je vais venir mettre en coin interne donc oh c'est beau il est là il est dans ta pièce donc voilà le look est complètement terminé mon avis sur les produits t'es où ? bon écoutez je vais venir prendre les produits en fonction de ce qui vient écoutez la palette Kat Von D marier le packaging un peu enfantin je suis très contente de l'avoir pris j'ai bien envie de faire un maquillage avec celui-là et venir le dégrader avec celui-là et mettre ça en peau paupière et tout ça devrait faire trop trop beau je suis très contente les fards irisés sont vachement beaux la pigmentation etc etc elle est là je ne suis pas du tout déçue de l'avoir pris de l'avoir dans ma collection juste les fards je pense qu'ils sont hyper fragiles à faire attention la petite palette là malgré qu'elle coûte cher je te dis pas merci Karine mais voilà j'ai craqué je ne regrette pas du tout mon achat elle est magnifique l'highlighter trop pas assez intense pour moi le bronzer et le blush sont magnifiques je ne regrette pas non plus mon achat la poudre le parfum je ne le sens plus mais à force de le sentir je pense que ça a passé aussi écoutez pour l'instant ça va mon teint est matifié etc ça va très très bien à tester avec d'autres produits que j'ai l'habitude et pour le produit It Cosmetics que j'ai perdu en même temps la bouteille elle est petite donc sur tout mon brin qu'il y a là mais écoutez elle est là vite au petit il est caché cet article là je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais aimer mais pour l'instant je ne vais pas c'est l'article très clairement je ne suis pas énormément conquise c'est pas une haute couvrance comme j'aime bien mais sinon l'article il a l'air bien enfin le produit l'article oui il a l'air bien et tout mais pas une haute couvrance comme moi j'ai une couvrance moi il vous devrait aimer sinon mon teint ça va hormis qu'il n'est pas assez couvrant assez couvert moi il ne faut plus que je vois ma face il ne faut plus rien voir donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi tout en commentaire dites moi en commentaire si les articles que je vous ai présenté vous tentent et si vous les avez et si vous en êtes content donc voilà dites moi tout en commentaire comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo en attendant je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao